Musique Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire la scène 3 de l'acte 1 de la tragédie Phèdre par Jean Racine. Acte 1, scène 3 Phèdre, Eunone Phèdre, n'allons point plus avant. Demeurons, chère Eunone. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas, elle s'assit. Eunone Dieu Tout-Puissant, que nos pleurs vous apaisent. Phèdre Que ses vains ornements, que ses voiles me pèsent. Quelle importune main, en formant tous ses nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Eunone Comme on voit tous ses voeux, l'un l'autre, se détruire. Vous-même, condamnant vos injustes desseins, tantôt à vous parer, vous excitiez nos mains. Vous-même, rappelant votre force première, vous vouliez vous montrer et revoir la lumière. Vous la voyez, madame. Et prête à vous cacher ? Vous haïssez le jour que vous veniez chercher ? Phèdre Noble et brillante auteur d'une triste famille. Toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut être rougie du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Eunone Quoi ? Vous ne perdrez point cette cruelle envie ? Vous verrez-je toujours, renonçant à la vie, faire de votre mort les funestes après ? Phèdre Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ? Qu'en pourrais-je au travers d'une noble poussière ? Suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière ? Eunone Quoi, madame ? Phèdre Insensé, où je suis ? Et qu'ai-je dit ? Où laissais-je égarer mes voeux et mon esprit ? Je l'ai perdu. Les dieux m'en ont ravi l'usage. Eunone, la rougeur me couvre le visage. Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs. Et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs. Eunone Ah ! s'il vous faut rougir, rougissez d'un silence, qui de vos mots encore aigrit la violence. Rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours, voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours ? Quelle fureur les bornes au milieu de leurs courses ? Quel charme ou quel poison en attarit la source ? Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux, depuis que le sommeil n'est entré dans vos yeux. Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure, depuis que votre corps languit sans nourriture. À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter ? De quel haut droit sur vous-même osez-vous à tenter ? Vous offensez les dieux hauteurs de votre vie. Vous trahissez l'époux à qui la foi vous lie. Vous trahissez enfin vos enfants malheureux, que vous précipitez sous un jour rigoureux. Songez qu'un même jour leur ravira leur mère, et rendra l'espérance aux fils de l'étrangère. À ce fier ennemi de vous, de votre sang, ce fils qu'une amazone a porté dans son flanc, cette hippolyte ! Phèdre, « Ah, Dieu ! » Eunone, ce reproche vous touche. Phèdre, « Malheureuse, quel nom est sorti de ta bouche ? » Eunone, « Eh bien, votre colère éclate avec raison. J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom. Vivez donc ! Que l'amour, le devoir vous excite. Vivez et ne souffrez pas que le fils d'une site, accablant vos enfants d'un impire odieux, commande au plus beau sang de la Grèce et des dieux. Mais ne différez point. Chaque moment vous tue. Réparez promptement votre force abattue. Tandis que de vos jours prêts à se consumer, le flambeau dure encore et peut se rallumer. Phèdre, « J'en ai trop prolongé la coupable durée. » Eunone, « Quoi ? De quel remords êtes-vous déchiré ? Quel crime a pu produire un trouble si pressant ? Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocent ? » Phèdre, « Grâce au ciel, mes mains ne sont point criminelles. » Plus odieux que mon cœur fût innocent comme elle. Eunone, « Et quel affreux projet avez-vous enfanté ? De votre cœur encore doivent être épouvantés. » Phèdre, « Je t'en ai dit assez. Épargne-moi le reste. » Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. Eunone, « Mourez donc et gardez un silence inhumain, mais pour fermer vos yeux chercher une autre main. » « Quoi qu'il vous reste à peine une faible lumière, mon âme chez les morts descendra la première. » « Mille chemins ouverts y conduisent toujours, et ma juste douleur choisira les plus courts. » « Quelle, quand ma foi vous a-t-elle déçue ? Songez-vous qu'en naissant mes bras vous ont reçus. » « Mon pays, mes enfants, pour vous j'ai tout quitté. » « Réserviez-vous ce prix à ma fidélité ? » « Phèdre, quel fruit espères-tu de tant de violence ? Tu frémiras d'horreur si j'aurons le silence. » Eunone, « Et que me direz-vous qui ne cède, grand Dieu, à l'horreur de vous voir expirer à mes yeux ? » « Phèdre, quand tu seras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. » Eunone, « Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versées, par vos faibles genoux que je tiens embrassées, délivrez mon esprit de ce funeste doute. » « Phèdre, tu le veux ? Lève-toi. » Eunone, « Parlez, je vous écoute. » « Phèdre, ciel, que lui vais-je dire ? Et par où commencer ? » Eunone, « Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser. » « Phèdre, ô haine de Vénus, ô fatale colère, dans quels égarements l'amour jeta ma mère. » Eunone, « Oublions-les, Madame, et qu'à tout l'avenir, un silence éternel cache ce souvenir. » « Phèdre, Ariane, ma sœur, de quel amour blessé ! Vous mourûtes aux obords où vous fûtes laissées. » Eunone, « Que faites-vous, Madame, et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui ? » « Phèdre, puisque Vénus le veut, te se sent déplorable. Je péris la dernière et la plus misérable. » Eunone, « Aimez-vous ? » « Phèdre, de l'amour j'ai toutes les fureurs. » Eunone, « Pour qui ? » « Phèdre, tu vas ouir le comble des horreurs. » « J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. » Eunone, « Qui ? » « Phèdre, tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé. » Eunone, « Hippolyte, grand Dieu ! » « Phèdre, c'est toi qui l'a nommé. » Eunone, « Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. » « Ô désespoir ! Ô crime ! Ô déplorable race ! Voyage infortuné, rivage malheureux, fallait-il approcher de tes bords dangereux ? » « Phèdre ! » « Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Egé, sous les lois de l'hymen je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. » « Je le vis, je rougis, je pallis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, dansant qu'elle poursuit tourments inévitables. « Par des veux assidus, j'écru les détourner. Je lui bâti un temple et pris soin de leur nez. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. « D'un incurable amour remède aux impuissants. En vain sur les hôtels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. « Et le voyant sans cesse, même au pied des hôtels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Ô comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. « Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. « Je pressais son exil, et mes cris éternelles, l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, eux nonnes, et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. « Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis, de son fatal hymène, je cultivais les fruits. Vaines précautions, cruelles destinées, par mon époux lui-même à trézaine amenée, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. « Ma blessure trop vite aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. « J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. « Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne m'en repens pas. Pourvu que de ma mort respectant les approches, « Tu ne m'afflige plus par d'injustes reproches et que tes vingt secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. » Et nous lirons la scène 4 la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501